Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur LCM. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 26 novembre 2010. C'est la quatrième opération policière depuis le début de la semaine pour lutter contre les trafics de drogue. Ce matin, c'est à la cité Fond Vert que les forces de l'ordre se sont rendues. Notre dossier sur les réformes de retraite se termine aujourd'hui. Dernier portrait de la semaine avec Patrick, il est artisan boulanger. Et puis près de 3000 foyers étaient privés de gaz hier soir dans les quartiers des Chartreux et des Chutelavis. Les explications dans ce journal. 56 kilos de cannabis, 6 fusils mais aucune interpellation. Les descentes de police sont désormais quotidiennes dans les cités marseillaises. Notamment depuis la visite de Brice Hortefeux ce matin, les forces de l'ordre se sont rendues dans la cité Fond Vert, dans le quatrième, quatorzième arrondissement. L'opération a duré près de trois heures et c'est dans les caves d'immeubles que les policiers ont effectué leur saisie. On écoute le préfet délégué pour la sécurité, interrogé par Marguerite Kioch. C'est vrai que les moyens exceptionnels qui ont été accordés par M. le ministre de l'Intérieur depuis sa venue nous donnent un confort supplémentaire pour mener des opérations d'ampleur, des opérations quotidiennes et des opérations qui s'inscrivent dans le temps. Notre objectif c'est de déstabiliser les trafics, les trafiquants et de faire en sorte que la délinquance soit combattue comme nous le faisons tout au long de l'année avec la plus grande efficacité dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille. Ces opérations coup de poing changent-elles la situation dans ces quartiers ? Souvenez-vous, il y a deux ans, Taoufiki de la cité des Iris avait été tué par une quinzaine de jeunes. Sa famille aujourd'hui a préféré déménager. Mickaël Flores les a rencontrés. Le trafic de drogue est revenu à la cité des Iris et la cité des Flamands. Deux ans après la disparition de Taoufiki, un jeune homme tabassé à mort dans une cave en février 2008. C'est de nouveau l'Omerta. Ici, par crainte de représailles, les habitants refusent de parler de ces jeunes dealers qui au pied des tours attendent les clients. Les anciens trafiquants sont en tol. Un nouveau réseau a pris le relais. Je pense que les parents ont un rôle important à jouer dessus, d'encadrer leurs gosses. Je pense que là, il n'y a pas de photo. Après, j'ai envie de dire aux gamins, à ces jeunes, il y a mieux pour vous que ça. Ce n'est pas un avenir. Demain, vous prenez deux balles, trois balles, et puis c'est fini, on enterre, on oublie. Ce sera mieux de parler de vous parce que vous êtes un chercheur, parce que vous êtes un médecin, parce que vous êtes un technicien, parce que vous êtes autre chose, que si on parle de vous parce que vous avez pris deux balles pour la drogue. Donc, ce n'est pas le mieux. Non à la violence, non à la drogue. En 2008, Kassim Papa avait été l'un des premiers à briser la loi du silence, à dénoncer ses trafics. Il se souvient de cette mobilisation du 17 avril. Ce jour-là, en présence de nombreux médias, les habitants du quartier avaient réussi à regagner l'espace public et mettre dehors les dealers. On aimerait prendre un nouveau départ, on aimerait passer à autre chose, et puis on aimerait pouvoir, ce que je répète tout le temps, pouvoir vivre et être heureux, tout simplement. Voilà, ne pas avoir cette précarité qui nous emprisonne, qui nous empoisonne et qui fait de ces jeunes des pauvres délinquants, tout simplement. Depuis, tous ses espoirs se sont envolés. Six mois après le drame, la famille de Taoufiki a préféré déménager. Pour ma famille, pour un nouveau départ, ça devenait invivable, donc on était un peu obligés de quitter les lieux, pouvoir un peu commencer à vivre. Pas d'oublier, mais d'avancer surtout. Pour elle et son compagnon, une nouvelle vie commence, ailleurs dans Marseille, loin de ses cités, en cours de rénovation, mais toujours gangrénée par la drogue. Privé de chauffage, les habitants du quartier des Chartreux et des Chutes-Lavie ont passé une nuit dans le froid. Une moto a été incendiée dans le quartier hier soir. Le feu s'est propagé sur les façades des immeubles. Le réseau a donc été coupé par précaution. Michael Flores. Les habitants du 4e arrondissement se sont réveillés dans le froid. Ce matin, 3 500 foyers étaient privés de gaz. Moi, j'ai des bouteilles de butane, donc pas de problème. Mais tous mes voisins sont au gaz de ville. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de gaz, parce qu'ils ont coupé dans la nuit, donc dès qu'il y a eu le feu, ils ont coupé l'électricité et ils ont coupé toutes les arrivées de gaz. A l'origine de cette coupure de gaz, un incendie dans cette rue et une fuite de gaz enflammée qui a ravagé les façades de 3 habitations et plusieurs véhicules. On a été intervenus aux alentours de 2h30 du matin, à l'origine pour un feu de scooter qui s'est rapidement propagé à des véhicules en stationnement, au total 6 véhicules en stationnement, 4 qui ont été détruits totalement et 2 partiellement. Par sécurité, vers 3h du matin, GRDF a coupé les vannes de gaz naturel. Le bilan, aucune victime a déploré des dégâts matériels sur les façades de maison. La nuit a été un véritable cauchemar pour cette mère de famille. On a eu peur, on n'a pas dormi, mais les vies sont sauvées, il n'y a pas de blessés, c'est que des pertes matérielles. Alors oui, c'est triste, oui, on a passé vraiment un sale moment. Depuis tôt ce matin, une centaine de techniciens de GRDF s'activent à rétablir le gaz dans chaque appartement. Un retour à la normale est prévu ce soir. Ils ont enfin obtenu gain de cause. Cela faisait 3 ans que les parents d'élèves de la cité, la Castellane, réclamaient des aménagements autour de leur école. Voitures brûlées, grillages arrachés, le chemin des cours est semé d'embûches. La mairie et MPM ont enfin trouvé un accord. Les travaux débuteront le 15 janvier prochain pour sécuriser l'accès à cette école. Écoutez un parent d'élèves. Les choses commencent à bouger parce que ça fait des années que ce chemin-là, il n'est pas connu, il n'y a personne qui s'occupe. Pour être parfaitement satisfaites, il faut qu'on voit que les choses se fassent. Mais il y a déjà un début, donc on espère que les choses se fassent vite. on va facilement et dans le plus bref délai. Des propos recueillis par Marguerite Kioch. Chaque année, c'est un peu le même constat. Certaines familles peinent à se nourrir. Aujourd'hui, la Banque alimentaire a lancé sa collecte dans plusieurs grandes surfaces et la demande augmente. De nos jours, 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. À Marseille, ce sont 5 millions de repas qui avaient été distribués l'année dernière. Le point pour cette année avec Pauline Juvigny. Jean fait ses courses différemment aujourd'hui. Une partie de ses achats est réservée à la Banque alimentaire. Et pour les nécessiteux, il sait exactement ce qu'il doit prendre. Il y a des goûters, des pâtes, du sucre en poudre, des petits desserts. En tout, près de 400 tonnes de denrées seront collectées entre aujourd'hui et demain dans les bouches du Rhône. Objectif, nourrir 6 millions de personnes, soit 1 million de plus que l'année dernière, avec une attention toute particulière pour les enfants. La nourriture des enfants est une nourriture chère. Il ne faut pas l'oublier. Les petits pots de bébé sont chers. Le lait materné deuxième âge dont nous avons cruellement besoin est cher. Mais il ne faut pas oublier aussi les personnes âgées qui souvent ont des problèmes de dents et qui mangent aussi les petits pots de bébé. Martine a elle aussi rempli son sac pour la Banque alimentaire. Chaque année, elle collecte et pour elle, c'est une évidence. Je trouve qu'il est normal de partager, surtout en ces temps difficiles. Et puis j'ai été moi-même en difficulté, donc j'ai été contente qu'on vient de m'aider. Je trouve que c'est normal maintenant de rendre l'appareil aux gens qui sont dans le besoin. L'ensemble des denrées alimentaires collectées sont triées dans les bacs qui seront distribuées à quelques 178 associations pour nourrir les plus démunis. Cette année, la Banque alimentaire espère réunir 3000 tonnes de denrées. Et c'est le dernier portrait retraite de la semaine. Nous refermons notre dossier avec celui de Patrick. Il est boulanger depuis l'âge de 14 ans et travaille quelques fois plus de 16 heures par jour. À 54 ans, il espère pouvoir prendre sa retraite dans deux ans. Mais la nouvelle réforme pourrait l'en empêcher. Explication Laura Spiteri. A peine cuit, tout de suite servi. Depuis 2 heures ce matin, on s'active à la boulangerie Mont-Pit-Pin. Ça pétrit, ça mijote. Et pour Patrick, le patron du lieu, la journée se termine à 21h30. Patron boulanger, un métier de passionné. Et la passion pour tenir le rythme, c'est indispensable. Aujourd'hui, aucun métier n'est considéré comme pénible par l'Etat. Pour bénéficier de la retraite à 60 ans, Patrick devra prouver qu'il est en invalidité professionnelle à hauteur de 10%. J'ai cotisé depuis 89, je suis patron. Et sous le conseil du centre de gestion qui s'occupe de moi, j'ai cotisé à une caisse de retraite complémentaire laquelle sera débloquée, j'espère, à 65 ans et non à 67. 40 ans qu'il fait ce métier. Autant dire que la retraite est proche. Mais Patrick n'a pas traîné pour y penser. Et pour parer aux imprévus, il a choisi la complémentaire retraite. Les difficultés du métier, c'est travailler d'abord bien souvent de nuit, tous les jours, ferrier, sans arrêt, avoir des cadences infernales parce que maintenant, à l'époque d'aujourd'hui, il faut envoyer. Et la discipline, remettre ça tous les jours, tous les jours, toute notre vie, c'est très pénible. Patrick voudrait vendre son entreprise et partir à la retraite dans deux ans, vivre de ses rentes jusqu'à 65 ans et toucher enfin la pension qu'il a économisé toute sa vie. Oui, enfin ça, c'est ce qu'il voudrait. Ma préoccupation principale est là, c'est à savoir si vous me la débloquez à 65 ans comme prévu ou si vous me retardez de deux ans et là, ça me contrarierait tous les plans. Travailler deux ans de plus pour Patrick, ce n'est pas un problème. Il aimerait juste rapidement rendre son tablier et profiter enfin de sa famille. 265 participants pour 140 postes et seulement en quelques minutes pour convaincre les recruteurs. Ça s'appelle le job dating et ça avait lieu aujourd'hui à l'espace Bargemont dans le cadre de la semaine Un emploi pour tous. On écoute un étudiant et un recruteur au micro de Julien Desvalges. Là, d'avoir un job dating, de rencontrer directement les employeurs, ça nous permet vraiment d'être sûrs qu'on aura un retour déjà parce qu'on les a vus si on leur a fait une bonne impression. On sera pris. Sinon, on ne sera pas pris mais on sait dans le cas qu'on les a vus. Je pense qu'on a plus de chance que par mail. Les jeunes qui se sont présentés aujourd'hui sont des personnes qui ont un bagage déjà intellectuel, une belle formation. Je n'ai eu que des bacs plus 5 à aujourd'hui. Certains ont déjà fait même des stages, des stages intéressants. Donc des profils qui aujourd'hui me semblent intéressants. Après leur qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, les Olympiens retrouvent le championnat de France dès samedi soir. Les joueurs de Didier Deschamps rencontreront l'équipe de Montpellier en tête du classement. Puis mercredi, les Marseillais joueront leur match de retard contre Rennes au Vélodrome. Julien Desvages. Les jambes lourdes met la tête dans les étoiles. Le succès face au Spartak Moscou est encore dans tous les esprits. Didier Deschamps compte maintenant sur l'effet Champions League pour booster ses joueurs. C'est un objectif où tout le monde voudra y être, voudra jouer, voudra participer. Donc c'est évidemment ça aussi c'est important dans tous les matchs qu'il va y avoir devant nous. Ça permet d'avoir encore un peu plus d'exigence envers tout le monde. Mais attention, les choses sérieuses commencent maintenant en championnat. Les Olympiens vont devoir affronter Montpellier et Rennes, respectivement 2ème et 4ème du classement. En cas de victoire sur ses rivaux directs, l'OM pourrait aborder la trêve hivernale en toute sérénité. On s'aperçoit que c'est deux équipes qui sont tout en haut avec nous. C'est très serré et on sait que pour rester en haut voire se détacher, il va falloir faire une série. Donc encore plus contre des concurrents directs. Et c'est le cas de Montpellier et Rennes. Donc c'est des matchs importants. Des matchs qu'il faudra donc impérativement gagner pour que ce beau succès en Coupe d'Europe ne soit pas qu'un coup d'éclat sans lendemain. Et on se quitte avec ces images de Camille Lacour, le champion d'Europe du 100 mètres d'eau. Hier, il était au cercle des nageurs pour son association LACED qui se bat pour les maladies orphelines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous aurez le grand plaisir de retrouver Rosalie Floutier. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et à très vite sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501